... Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'initiative de l'énergie durable pour tous qui a été lancée depuis 2011 comme ça a été rappelé par le représentant de la BAD et qui fixe les objectifs que je vais vous annoncer. C'est-à-dire assurer un accès universel aux services énergétiques modernes, doubler la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique mondial, doubler le taux global d'amélioration de l'efficacité énergétique. Au regard de ces objectifs, notre pays devait s'y reconnaître. Il ne serait-ce que pour réveiller certains défis, à savoir le faible taux d'accès à l'électricité au niveau national, la prépondérance de la biomasse, c'est-à-dire bois et charbonne de bois dans le blé énergétique, la forte croissance de la demande et l'insuffisance de l'offre énergétique avec une part importante du thermique dans le mix énergétique. Mesdames et Messieurs, pour relever ces défis communs à plusieurs pays, en particulier les pays africains, et contribuer à l'atteinte des objectifs de C4All, des efforts et des actions coordonnées ont été engagées au niveau mondial, régional et national. Les objectifs de ces politiques constituent notamment dans l'espace CEDEAO d'accroître la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité à 39% en 2020, 45% en 2030, et de mettre en place des mesures qui permettront de libérer une capacité de production d'électricité à hauteur de 2 000 MW au niveau des énergies renouvelables. Les interventions du groupe de la Banque africaine de développement dans le secteur de l'énergie s'inscrivent dans sa vision stratégique qui fait du développement de ce secteur la première des cinq grandes priorités de la Banque que la Banque s'est donnée pour les cinq prochaines années. En effet, éclairer et électrifier l'Afrique à l'horizon 2025 passe par l'initiative New Deal on Energy for Africa dans laquelle le développement des énergies renouvelables a un poids considérable.